L'agression, on l'attend, c'est quelque chose à la fois. De toute façon, on a déclaré sur les radios, nos chefs d'État ont déclaré, on est prêts, on soutiendra le Niger. On est même prêts à se retirer de l'économie des États de la France parce qu'on trouve que ce ne serait pas logique qu'une communauté qui est faite pour que nous vivons ensemble, nous commençons à nous faire des barrages inutiles pour souvent des intérêts d'individus, ouvrir des intérêts particuliers. Nous ne pensons qu'il faut penser aux intérêts des populations. C'est pour ça qu'on parle de la CEDEAO des peuples. Ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que le Burkina Faso, le Niger, nous sommes tous déjà membres de cette CEDEAO, Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À ce titre, on n'a même pas le droit de nous faire la guerre entre nous. Nous sommes partés sur des bases économiques où on a pris un regroupement, on se retrouve ensemble. C'est assez choquant de penser que parmi les mêmes États, on veut se faire la guerre entre nous ou que certains chefs d'État veulent faire la guerre à d'autres pays sous les prétextes de gouvernance, sous les prétextes de démocratie. Et surtout, ce qui est choquant, pour ramener, instaurer un régime peut-être qui est déchu par le coup d'État.